Je suis Pauline Darrien, moi je suis consultante e-santé chez Orange Consulting, donc j'ai un peu plus l'aspect grand groupe puisque Orange Consulting, comme son nom l'indique, c'est une filiale d'Orange. Je ne vais pas m'amuser à représenter Orange, je pense que tout le monde visualise la partie téléphone et boutique. Mais on ne fait pas que ça, on fait aussi de la santé, ce qui surprend souvent. Et on fait de la santé dans deux entités principalement, une entité qui s'appelle Orange Healthcare, qui est une filiale depuis peu de temps, mais qui a pour objectif de développer des applications et des solutions dans la santé, souvent digital et en lien avec les activités d'opérateurs d'Orange. Notamment parce qu'Orange a été un des premiers opérateurs en France qui était agréé, hébergeur de données de santé. Maintenant il y en a plein d'autres, mais à la base c'était une des caractéristiques du groupe. Et puis chez Orange Consulting, la filiale à laquelle j'appartiens, on fait du conseil, du conseil classique et on a une équipe dédiée à la e-santé. On est spécialisé en transformation digitale, donc notre rôle c'est d'accompagner l'ensemble de l'écosystème des entreprises dans leur transformation digitale. Et dans la santé, ça recouvre un scope assez large, puisqu'on travaille à la fois pour des laboratoires pharmaceutiques, des équipementiers médicaux, des organisations de soins, le secteur public comme la sécu, etc. Les mutuelles, donc on a un panel de clients qui est vraiment très large. Et on les accompagne aussi sur des projets de manière assez large, puisqu'on va de très en amont la conception, l'imagination de solutions, jusqu'à très loin. Alors nous on n'est pas développeurs, on ne développe pas de solutions. Par contre, Orange peut le faire, ou on travaille avec d'autres sociétés. Et nous on fait toute la partie gestion de projet, accompagnement, accompagnement au changement, une fois qu'on déploie les solutions auprès des patients et des professionnels de santé. Alors notre outil de travail principal c'est Powerpoint, mais voilà, j'ai pas fait de slide du coup, c'était ça. J'en avais déjà trop fait. Donc pour vous donner quelques exemples un peu plus concrets de projets qu'Orange Consulting accompagne, On travaille en ce moment beaucoup avec les laboratoires pharmaceutiques sur des solutions innovantes qui vont accompagner la mise sur le marché ou le développement d'un produit. Les labos, aujourd'hui, jusqu'ici, ils avaient un enjeu de développement de médicaments. C'est long, c'est compliqué, on met 10 ans au moins à mettre un médicament sur le marché. On part de plusieurs milliers de molécules, on en arrive à une seule qui marche quand on a de la chance. Donc c'est un métier qui est compliqué. Ce que veut faire le labo aujourd'hui, c'est accompagner le patient de bout en bout, pas seulement avec le médicament, le produit, mais avec des services qu'il va mettre à disposition, que ce soit pour le patient ou pour le professionnel de santé, pour être un vrai acteur du parcours patient. Et c'est là que des entreprises comme Orange Consulting ou comme des startups qu'on a pu voir avant peuvent intervenir pour accompagner les labos parce que c'est un nouveau métier et qu'ils n'ont pas forcément les compétences en interne. Donc ça passe par plusieurs choses. On a travaillé par exemple avec un laboratoire qui voulait lancer un produit dans une nouvelle ère thérapeutique qui était la sclérose en plaques. Ils n'avaient pas encore de produit dans le domaine. Et ils se sont dit on ne veut pas juste lancer ce produit, on veut être acteur de bout en bout. Donc on va lancer plusieurs projets en parallèle et réfléchir à quelles solutions on pourrait imaginer pour accompagner le lancement de ce produit. Et ces solutions, ce n'est pas forcément des solutions qu'on va vendre, ce n'est pas forcément ça, mais ce sont des solutions qui vont permettre d'être plus partie prenante du parcours patient et d'accompagner à la fois les médecins, les professionnels de santé et les patients. Donc sur la sclérose en plaques, typiquement, on a identifié plusieurs thèmes, notamment autour de l'IRM. On a identifié tous les points de douleur qu'il pouvait y avoir en France, que ce soit la durée de rendez-vous, le fait qu'on ne puisse pas comparer facilement des IRM entre elles, etc. Et ensuite, on a identifié un certain nombre de startups qui avaient des solutions qui pouvaient potentiellement intéresser le labo. Et on a travaillé avec le labo et les startups pour développer une solution ensemble qui pourrait être ensuite mise sur le marché ou accompagner le médicament à sa sortie. Donc ça, c'est un premier exemple. On travaille en ce moment avec CapCode, justement, qui a parlé juste avant. Donc on a un projet d'agent conversationnel avec Sanofi. Vous l'avez peut-être vu dans la presse. On ne peut pas évoquer le sujet, mais comme on en a parlé dans la presse, on peut évoquer le fait qu'on travaille avec eux. C'est un projet autour du bon usage de bien médicaments. Donc l'idée, c'est de développer un agent conversationnel ou un chatbot, on l'appelle comme on veut. Mais Sanofi préfère agent conversationnel. Et donc de développer pour accompagner les professionnels de santé dans le bon usage et dans la minimisation des risques autour d'un produit. Nous, Orange Consulting, on travaille pour le coup avec Orange. C'est sur la partie développement de la solution. On est là pour accompagner les métiers. Et c'est CapCode qui va travailler sur la partie e-cohorte pour évaluer ensuite l'impact que ça aura, cet agent conversationnel, une fois qu'il sera développé, une fois qu'il sera mis sur le marché. Puisque c'est des choses qui sont tellement nouvelles en santé aujourd'hui qu'on ne sait pas, en fait, déjà, est-ce que les gens vont avoir envie de l'utiliser ? Est-ce qu'ils vont avoir confiance dans les réponses ? Voilà. Et tout ça, c'est un travail qu'on fait ensemble sur ce type de solution. Voilà. Pour en arriver là, je vais peut-être refaire un petit point sur mon parcours. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. À la base, pas du tout dans la santé. Un master en transformation digitale, pas du tout dans la santé non plus. Donc, ce n'était pas très bien parti pour faire de la santé à l'origine. Et puis, en fait, par mes projets, je me suis spécialisée en me disant que c'était un domaine qui avait du sens et dans lequel j'avais envie de travailler. Et c'est un domaine qui est passionnant. Donc, c'est comme ça qu'on en arrive là. Orange, en tant qu'opérateur, oui, est un peu sur les mêmes champs que peuvent l'être les GAFAM. Dans le secteur de la santé, oui. Sauf qu'on n'a pas les mêmes types de projets. C'est-à-dire que si on prend les projets de Google avec Sanofi sur les lentilles connectées, Orange n'est pas sur ce type de projet aujourd'hui, par exemple. Ça va être plutôt sur des solutions liées à des objets connectés de la vie quotidienne à mettre en application avec une pathologie ou autre. Mais oui, on pourrait être en concurrence sur des sujets. Mais pour le coup, on est plus en ça. Orange Healthcare, chez Orange, c'est environ une cinquantaine de personnes aujourd'hui. Alors, je crois que je ne me trompe pas en disant ça. Ils ont pas mal grossi ces derniers temps. Et ils viennent de racheter une entreprise qui s'appelle Enovacom, qui est un éditeur de logiciels. Donc, ils vont grossir là prochainement. Et chez Orange Consulting, qui est un cabinet de 200 consultants, sur la partie santé, on a une petite dizaine. On a une petite équipe. Merci. 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 Merci.